La deuxième conférence sera faite par Geneviève Pru-Masson. Elle nous va présenter une conférence intitulée « Au-delà du consentement et d'autres discours majoritaires. Comment étudier la sexualité dans les silages du MeToo. » Geneviève est étudiante au doctorat de sociologie à l'Université de Québec à Montréal et fait en même partie de la concentration en études féministes de l'Institut de recherche et études féministes IREF. Elle s'intéresse à l'impact des mouvements de dénonciation des violences sexuelles des dernières années sur la sexualité hétéro, particulièrement l'expérience qu'impose les femmes. Merci. Bonjour à la présentation pour Martin et tout le monde. Comme Aïda l'a dit, ma présentation aujourd'hui s'intitule « Au-delà du consentement et au discours majoritaire, comment penser la sexualité dans le silage du MeToo. » Comme le titre de ma présentation l'indique, j'ai plus de questions à porter que de réponses. Contrairement à d'autres qui ont présenté depuis le début du colloque, je n'ai pas de terrain de recherche, donc je peux rendre compte puisque je viens tout juste de déposer mon projet de thèse et beaucoup de questions restent encore en suspens. Je veux plutôt profiter de l'occasion qui m'est donnée de participer au colloque pour exposer où j'en suis dans ma démarche de recherche et mes réflexions et ainsi peut-être bénéficier des apports de mes collègues. Ma présentation va se dérouler comme suit. Je vais commencer par introduire brièvement le sujet de recherche. Je vais ensuite aborder plus en profondeur la question du consentement et de ses effets sur la sexualité. Dans un troisième temps, je vais soulever quelques enjeux théoriques et méthodologiques qui me sont apparus dans le cadre de mes recherches. Puis je vais présenter les méthodes d'enquête que je compte mobiliser dans le cadre de ma thèse. Je vais terminer en exposant en quoi la thèse que je souhaite mener me semble pouvoir contribuer à une pluralisation des savoirs. Mes recherches, donc, portent sur la sexualité hétéro du point de vue des femmes dans le siège de MeToo. Plus spécifiquement, je souhaite faire le point entre le mouvement du moins phénomène social qui est MeToo et ce qui se passe dans la sexualité vécue, au niveau tant des pratiques que des subjectivités. Cherchent à comprendre quel impact, quel était le mouvement MeToo sur l'expérience que font les femmes de la sexualité hétéro. Par exemple, suite au mouvement MeToo, les femmes sont-elles plus légitimes et capables d'exprimer leurs désirs sexuels et de poser leurs limites? Ont-elles une plus grande confiance en leurs ressensis lorsqu'elles se retrouvent dans des situations ambiguës? MeToo a-t-il permis de reconfigurer la signification d'expériences sexuelles passées? A-t-il suscité une remise en question de certaines normes de genre ou encore le désir d'une sexualité autre, moins hétéronormée? Ce sont là quelques exemples de questions qui illustrent mon sujet. Pour être claire, ma problématique ne concerne pas les agressions sexuelles, mais la sexualité hétéro ordinaire, quotidienne. Si tout le monde s'entend officiellement sur le fait que les agressions sexuelles posent problème, savoir que faire de la sexualité hétéro n'est pas aussi évident. Par ailleurs, j'ai choisi de m'intéresser plus particulièrement aux rencontres sexuelles éphémères, c'est-à-dire celles se produisant dans le cadre du dating, bien une fréquentation un peu plus longue, mais dont les sentiments et le devenir amoureux ne sont pas des éléments moteurs. D'abord, parce que les entreprises de séduction sont très fortement marquées par les codes de la masculinité et de la féminité hégémonique. Ensuite, parce que malgré un supposé progressisme sexuel depuis la révolution sexuelle, les discours majoritaires tendent à reconduire le bon sexe consenti à l'intérieur de la conjugalité, comme c'est l'exemple de rapport de pouvoir, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais ce qui laisse néanmoins peu de place pour envisager le bon sexe consenti dans le contexte de rencontre éphémère. Depuis que j'ai décidé de travailler sur l'impact du mouvement MeToo sur la sexualité hétéro, j'ai des réticences face à la notion de consentement. Pourtant, le consentement est omniprésent dans la littérature qui s'intéresse à la négociation de la sexualité hétéro. Il est ultime omniprésent dans le vocabulaire commun. Parler de sexualité partagée aujourd'hui, c'est toujours parler de consentement. Face à l'ampleur des dénonciations suscitées par le mouvement MeToo, on a promulgué consentement comme antidote à la culture du viol. Il est devenu le baromètre de la sexualité, l'unique critère d'évaluation normative des relations sexuelles permettant de distinguer la bonne de la mauvaise sexualité. Or, il me semble important de rappeler que des critiques étoffées du consentement ont été produites par les féministes. Tina Sika résume en quatre points ce qui pose problème avec le consentement. son incapacité à considérer adéquatement les structures et les normes qui contraignent les choix des femmes, son présupposé selon lequel les processus décisionnels se rapportant à la sexualité sont transparents, sa perpétuation d'une vision stéréotypée des femmes en tant que gardiennes de la sexualité et sa mobilisation pour appeler à l'ordre des minorités sexuelles. J'ajouterai également sa logique binaire qui évacue toute nuance. Dans la foulée du mouvement MeToo, ces englements du consentement sont à mon sens devenus de plus en plus visibles à mesure que des témoignages se sont mis à part états de situations complexes sortant du registre légal de l'agression sexuelle. On a parlé d'hombrie, de la sexualité, de sexes injustes sur le plan éthique ou moral, bref, de mauvaises expériences sexuelles. Comme indique la juriste Suzanne Zaccourt, le consentement est la ligne qui sépare la légalité du crime. Il ne peut donc prier pour toutes les mauvaises expériences sexuelles qui ne sont pas pour autant un problème individuel ou interférationnel et qui, à mon sens, demandent qu'on s'y attarde. C'est pourquoi certains travaux tentent de complexifier le consentement, de le politiser, le sociologiser pour qu'il soit plus à même de rendre compte de situations complexes. C'est entre autres qu'a fait la sociologue Alessia Boucherie dans le cadre d'une enquête interrogeant les pratiques sexuelles liées à le prisme du consentement. Elle soutient qu'une des problématiques du consentement sexuel se situe dans les ambivalences internes aux individus. Elle explique que l'apprentissage du consentement en hétéronormativité entraîne une dissociation entre désir et envie d'une part et consentement d'autre part. Par conséquent, dès que les individus ne sont pas légitimes de refuser une relation sexuelle, des mécanismes d'autocontraintes s'enclenchent, produisant des ondes grises, des espaces ambivalents marqués par, et je cite, « une multitude d'arrangements, de négociations que les individus réalisent avec leurs partenaires, mais également avec elles-mêmes, dans un rapport à soi complexe, pris à la fois dans des comportements genrés de la sexualité, les supposées obligations relationnelles et leurs envies réelles. » L'enquête empirique de Boucherie m'a beaucoup éclairée sur mon sujet de recherche. Il n'en demeure pas moins que son attachement à la notion de consentement a suivi plusieurs questionnements chez moi. Est-ce que la sexualité partagée peut se résumer au consentement? Est-ce qu'on ne veut pas faire tenir trop de choses à l'intérieur d'un même mot? Le phénomène d'autocontrainte se confronte-t-il à la question du consentement? N'est-il pas important de pouvoir distinguer analytiquement le consentement comme pratique relationnelle avec un ou une partenaire sexuel des négociations internes sous-jacentes? Ne faudrait-il pas avoir un vocabulaire qui permette à la fois de rendre compte des rapports de pouvoir et des marges de liberté des individus? Je suis un petit peu stressée. Donc, malgré la tendance majoritaire à penser la sexualité partagée uniquement en termes de consentement, d'autres réflexions émergent qui insistent sur les dimensions contextuelles, relationnelles et matérielles de la sexualité et sur l'importance d'une éthique fluide reconnaissant les rapports de pouvoir mais laissant face à l'incertitude, à la fluctuation du désir et à l'exploration. À cet effet, la philosophie historienne de la sexualité, Catherine Angel, écrit « Nous ne devons pas considérer le désir d'une personne comme un objet facilement identifiable, une part résidément accessible d'elle-même qu'elle peut invoquer sans peine. Le sexe est composé d'innombrables actes d'interrogation, d'expression et d'exploration. Pourquoi devrions-nous savoir ce que nous voulons? Pourquoi ne devrions-nous pas attendre des hommes qui procèdent avec nous à cette exploration? La fixation qui est faite sur le oui et le non ne nous aide pas à naviguer en ces autres troubles, car c'est précisément dans l'espace incertain, trouble, entre le oui et le non que nous devons apprendre à trouver notre chemin et c'est dans cet espace qu'un processus d'exploration peut se déployer. Les réflexions sur la sexualité qui cherchent à dépasser le consentement consiste souvent à imaginer de nouvelles éthiques sexuelles hors des carcans de l'hétéronormatité. Par exemple, Tina Sika, dont j'ai évoqué plutôt les critiques à mon droit du consentement, évoque une éthique sexuelle qu'elle nomme, faute de formulation plus simple pour rendre compte de ce qu'elle cherche à exprimer « Pleasure and care-centered ethic of embodied and relational sexual otherness » qui pourrait se traduire par « Éthique de l'altérité sexuelle relationnelle et incarnée centrée sur le plaisir et le care ». Ça sonne ambitieux, mais c'est plus ou moins clair. Ces nouvelles éthiques, c'est ce vers quoi nous devions tendre socialement pour faire de la sexualité partagée un espace d'épanouissement pour tous, reste souvent discrète sur le chemin à emprunter pour les concrétiser. Donc, où on en est avec toutes ces informations sur le consentement et la sexualité, en fait, la question à poser est peut-être « Qu'est-ce que le consentement fait à la sexualité ? » De mon côté, j'en arrive à la conclusion que le consentement en tant que discours a des conséquences profondes sur la façon dont les sujets féminins consensent de leurs expériences sexuelles. Comme je l'ai évoqué en début de présentation, parler de sexualité partagée, c'est toujours parler de consentement. Qu'on vient donc de parler d'un discours majoritaire. Par ailleurs, le consentement agit de concert avec d'autres discours tout aussi majoritaires que sont les injonctions genrées en ce qui concerne les attitudes et comportements entendus, et le discours post-féministe qui valorise l'empowerment et l'auto-objectification en faisant fi du patriarcat, de la domination masculine et de l'hétéronome. Dans de telles circonstances, il me semble que les interactions sexuelles vécues négativement se trouvent obscurcies par le vocabulaire du consentement. Celui-ci ne contribue pas à rendre intelligibles les légitimes, les malades, les inconforts et les souffrances qui peuvent susciter l'absence d'intersubjectivité, la pression implicite des normes de genre et scriptes sexuels conventionnels et les divers mécanismes d'autocontraintes. En effet, ne faut-il pas souvent dire « j'ai consenti », mais signifiant par le fait même que notre expérience se trouve dans un à-côté du consentement, dans un à-côté des discours existants pour dire le spectre des expériences de la sexualité partagées, forçant un verdict de culpabilité chaque fois qu'il faut nommer les mauvaises expériences sexuelles où il y a eu un consentement performatif, c'est-à-dire, selon six cas, un signe octroyant une permission, sans que cela ne reflète notre état d'esprit. Il ne s'agit pas de mener le consentement, mais de prendre acte de ces nombreux angles morts qui, à mon sens, sont porteurs d'injustices herméneutiques. Si certaines penseuses s'affairent à réfléchir à de nouvelles éthiques sexuelles plus prometteuses, ne faudrait-il pas aussi trouver des manières d'étudier, de penser, de dire la sexualité au plus près de l'expérience vécue des femmes, ce qui en a quelque sorte entamé le mouvement du tout? Cette question n'est pas simple et évidemment ni sur le plan théorique ni sur le plan méthodologique. Sur le plan théorique, il y a néanmoins des outillages qui permettent d'envisager la sexualité selon des dimensions intérieures qui, me semble-t-il, pourraient permettre de saisir l'expérience vécue. Pour moi, il s'agit de penser simultanément la sexualité comme pratique sociale construite par les discours et les structures, comme expérience incarnée et donc éminemment subjective et comme espace d'agentivité délimitant une capacité d'agir. Sur le plan méthodologique, maintenant, il me semble y avoir plus d'enjeux. Donc, comment favoriser l'expression et la compréhension des expériences sexuelles dans leur complexité affective, infralangagère et sensible, pour reprendre les mots de la phénoménologue féministe Mikaëlle Provo? Comment faciliter la mise en mode des expériences signifiantes non-linguistiques? Et ce faisant, comment ne pas enlever le trouble propre au savoir expérientiel? Comme l'écrit la sociologue Catherine Duchesneau, le trouble est porteur de savoirs moins purifiés, moins catégorisés ou hiérarchisés, moins discriminants. Le trouble me semble en effet une dimension intégrante de la subjectivité sexuelle et des pratiques sexuelles. Entre les discours modernes sur la sexualité caractérisés par une implication du rationnel et de l'irrationnel, ainsi que les injonctions normatives qui relèvent du genre, de l'hétérosexualité et de l'imparment post-féministe, les véhicules et les expériences ne peuvent qu'être troubles. De plus, comment mettre en œuvre des méthodologies inclusives ne s'adressant pas qu'au sujet féministe? Et comment, en tant que chercheuse, conserver la proximité avec mon sujet de recherche? Malgré que celui-ci soit intimement lié à mon vécu personnel et que j'assume une posture épistémologique partielle et partielle parce qu'engagée, je remarque que le processus doctoral produit insidieusement une sorte de désensibilisation face à mon sujet. Ces divers questionnements m'ont donc amené à construire ma propre méthodologie à partir de diverses méthodes d'enquête susceptibles de produire différents savoirs. Elles peuvent toutefois encore changer, évoluer, se bonifier. Je vais les présenter brièvement avant d'expliquer leur cohérence et leur pertinence pour une pluralisation des savoirs. Ma première méthode d'enquête, très classique, vise à construire avec chaque participante à l'aide d'un questionnaire et d'un entretien semi-dirigé de sa biographie sexuelle. Le questionnaire, en amont de l'entretien, a pour but d'amorcer une reprise de contact entre les participantes et leur vécu sexuel en identifiant trois expériences respectivement associées à trois temporalités spécifiques, l'avant, le pendant et l'après MeToo. Ces expériences pourront être directement liées à des interactions sexuelles, mais elles pourront aussi se rattacher autrement à la sexualité. Par exemple, un témoignage lu ou entendu dans la folie du mouvement MeToo pour avoir affecté profondément un vécu sexuel. Les participantes seront libres de raconter les expériences choisies sous la forme qui leur convient. Elles auront aussi une ligne du temps qu'elles pourront utiliser pour marquer certains éléments. Je leur suggérer d'inscrire quelques repères comme le moment de leur entrée en sexualité, les périodes de célibat, de détermination et de mise en couple, les périodes où elles n'avaient pas de sexualité partagée, etc. Le questionnaire servira de point de départ à l'entretien. Dans un premier temps, l'idée sera d'arriver à identifier avec chaque participante les expériences, événements et périodes qui, depuis l'entrée en sexualité, voire en amont de celles-ci, jusqu'au moment présent, permettent de décrire un vécu sexuel, un parcours, une trajectoire. Dans un deuxième temps, j'explorerai avec chaque participante comment le mouvement MeToo, l'hétéosexualité et les rencontres éphémères s'inscrivent au sein de leur biographie sexuelle. Cette première dimension de ma méthodologie pourrait se résumer par un exercice réflexif guidé. Dans la matière première, ce sera ce que les participants ont elles-mêmes identifié comme ce qui compte, ce qui importe pour elles. Ma deuxième méthode d'enquête consiste en deux groupes de discussion réunissant toutes les participantes volontaires afin de les intégrer dans le processus de construction des savoirs. Le premier groupe de discussion se veut très informel. Je partagerai les premiers constats que j'ai pu faire à partir des entretiens ainsi que les réflexions, émotions et questionnements qu'ils ont généré chez moi. Ensuite, je prendrai le pouls des participantes. Sont-elles d'accord avec mes constats? Quelles sont leurs réactions face à ceux-ci? Se reconnaissent-elles dans ce que j'avance? Perçoivent-elles des angles morts? Quelles réflexions, émotions et questionnements s'assustent-ils chez elles? L'idée est à la fois d'avoir la réaction à chaud des participantes et d'entamer une réflexion avec elles, la moins cadrée possible. Selon le déroulement du groupe de discussion et le niveau d'aisance des participantes, il pourrait y avoir des discussions sous-groupes, le but que la parole circule le plus fluidement possible. Le deuxième groupe de discussion sera adapté de la méthode d'analyse en groupe de Luc Van Kampenhaal et ses collègues, laquelle propose une approche inductive qui s'ancre dans l'expérience des participants et fait appel à leur capacité réflexée. Lors de cette deuxième rencontre, les participantes seront donc amenées à identifier une expérience vécue qui leur semble illustrer ce qui pose problème dans la sexualité hétéro, plus particulièrement dans les rencontres sexuelles éphémères. Les récits d'expériences seront l'objet d'un partage et deux d'entre eux seront sélectionnés par les participants pour une analyse approfondie où chacune d'entre elles, tour à tour, pourra fournir son interprétation, sa lecture de la situation, des dynamiques en jeu, des rapports de pouvoir, des émotions, etc. Ces récits pourront non reprendre mes expériences identifiées dans les questionnaires. La méthode d'analyse en groupe vise à approfondir la compréhension d'une situation, d'un problème, d'un phénomène via l'intersubjectivité. Mon rôle sera d'appuyer les participants dans le développement de leurs propres analyses en faisant des synthèses de leurs interprétations. Les deux groupes de discussion seront à approfondir collectivement, d'abord de façon informelle, puis de manière plus structurée, certaines thématiques qui, au vu du vécu sexuel des participantes et dans le sillage de MeToo, auront émergé comme particulièrement pertinentes parce que complexes ou centrales au vécu de toutes. Enfin, ma troisième méthode d'enquête mobilise l'auto-ethnographie et les ateliers d'écriture. Avec les témoignages, le mouvement MeToo a fait émerger à nouveau la question de l'articulation entre expériences sexuelles et écriture, celles-ci pouvant être envisagées comme relevant d'un exercice de soi sur soi. Je veux donc proposer un cycle de trois ateliers d'écriture visant à dresser un panorama de l'expérience passée, présente et future des participantes. Karine Pellerive explique que les aspects sur lesquels nous insistons par le biais de l'écriture se trouvent à être nourris par le processus d'écriture même. Par ailleurs, écrire convoque une pratique de liberté qui ouvre la possibilité de trouver sa voie, une préoccupation récurrente dans la pensée féministe et renouvelée une fois de plus par le mouvement MeToo. L'idée du cycle de trois ateliers convoquant trois temporalités différentes est de partir de l'expérience des participantes pour aller vers autre chose, pour faire émerger la fiction. Le troisième atelier qui vise à aborder l'expérience future se veut en quelque sorte un exercice de prospective féministe, un outil de transition entre le vécu des participantes et un monde fictif à faire advenir. La question à explorer, à quoi ressemblerait une sexualité hétéro dans le cadre de rencontres sexuelles informelles, de rencontres sexuelles éphémères, qui correspondraient aux envies, désirs et aspirations des femmes pratiquant une sexualité. Évidemment, éveiller l'imaginaire ne va pas de soi et il faudra donc faire appel à des exercices susceptibles d'y arriver. Par exemple, certaines situations vécues par les participants pourraient être revisitées pour en modifier les contours, la texture, la substance. L'autrice Marie-Pierre Lafontaine envisage l'écriture comme une force agissante, comme, selon Barthes, un compromis entre une liberté et un souvenir. Ne serait-il pas possible de réécrire des rencontres sexuelles vécues de sorte que les rapports de pouvoir soient navigués plutôt que subis, que la vulnérabilité soit choisie et réciproque plutôt que structurelle, qu'un sentiment de légitimité profond remplace l'autocontrainte, qu'un peu de queerness ne frite les assises de l'hétérosexualité. En somme, les ateliers permettront la production d'auto-ethnographie et d'auto-fiction qui pourront ensuite entrer en dialogue avec mon propre processus auto-ethnographique que je compte mener tout au long de la thèse en parallèle de celle-ci afin d'explorer mon positionnement chercheuse émotionnellement investie et engagée dans sa recherche et qui, dans une démarche féministe, questionne son propre vécu sexuel au même titre que les participants. Brouiller les frontières entre ma voix académique et ma voix personnelle, laisser une place à la vulnérabilité et convoquer d'autres voix que la mienne me semble une manière de réaliser le processus de recherche et de le rendre pluriel. Si je retourne à la thématique du colloque, elle me semble utile pour éclairer ma méthodologie. D'abord, parce que je veux faire appel à des méthodes d'enquête qui suscitent différentes formes de réflexivité, de subjectivité, de sensibilité, ainsi que diverses manières d'entrer en relation avec soi, avec les autres et avec la problématique de recherche et qui, donc, ont le potentiel de permettre de savoir au pluriel. Par exemple, l'écriture, en tant que méthode d'enquête plus sensorielle, me semble plus susceptible de permettre de dévier le discours du consentement pour connaître autrement le vécu et les expériences. Ensuite, en ouvrant divers espaces d'échange, de réflexion et de création sur la sexualité, il me semble ainsi favoriser des savoirs partagés entre les participants et moi, parmi les participantes et entre le passé, le présent et le futur. De plus, ces espaces d'échange, de réflexion et de création ont également de nombreuses portes d'entrée. Le mouvement MeToo, l'hétérosexualité et les rencontres éphémères soient les portes que j'ai moi-même identifiées en définissant ma problématique de recherche. La flexibilité de mes méthodes d'enquête, le fait que leur point de départ soit toujours ce que les participants veulent dire, veulent aborder, les trois expériences pour le questionnaire et l'entretien, les deux expériences choisies collectivement pour une analyse en groupe plus approfondie lors du deuxième groupe de discussion et les écrits auto-ethnographiques lors des ateliers d'écriture. Tout ça permet également que les participantes identifient elles-mêmes d'autres portes d'entrée, favorisant encore une fois des savoirs partagés. Enfin, il me semble que ma recherche implique de savoirs partagés à plusieurs égards, notamment la posture de CARE comme condition partage de leur vécu par les participantes lors des entretiens et ensuite le partage inhérent aux groupes de discussion et aux ateliers d'écriture. Enfin, et c'est là-dessus que je vais terminer, deux choses m'importent particulièrement. Faire de la recherche sur un processus engagé et engageant dans lequel les participants chercheront avec moi à comprendre des choses qui comptent pour nous et laisser une place à ce qu'Élisabeth St-Pierre appelle les transgressive data, notamment des données sensuelles et émodiques. Il me semble que c'est la seule manière d'arriver à penser la sexualité au plus près de l'expérience vécue des femmes et d'identifier quelques pistes pour résoudre ce qui me semble être un immense paradoxe, le désir d'instaurer des relations sexuelles épanouissantes pour toutes et l'attachement à la culture hétéronormative auquel appartient par ailleurs le consentement traditionnel avec des corps masculins qui initient, proposent et des corps féminins qui consentent ou ne consentent pas. Applaudissements